Le mardi 4 mai 2010 est une journée qui commence comme toutes les autres pour Suzanne Pillet, une femme de 38 ans qui travaille comme comptable dans une entreprise du centre historique d'Edimbourg, en Écosse. Ce matin-là, elle quitte son appartement aux alentours de 8h20 pour se rendre en bus jusqu'à son lieu de travail. Un trajet d'environ 30 minutes. La vidéosurveillance confirmera d'ailleurs qu'elle a bel et bien emprunté le même itinéraire que d'habitude. Pourtant, Suzanne n'a jamais été vue physiquement par ses collègues à son bureau alors même qu'une caméra de sécurité l'enregistre à 8h53 à seulement quelques mètres de l'entrée de l'immeuble. Ses collègues, puis ses parents, signaleront sa disparition dans la soirée. Pour tout le monde, c'est incompréhensible. Qu'a-t-il bien pu arriver à Suzanne ? Comment se fait-il qu'elle se soit évaporée en seulement quelques secondes ? A-t-elle été enlevée ? Ou quelque chose de bien plus grave lui est-il arrivé ? Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vais le dire comme à chaque fois, installez-vous confortablement parce que l'affaire qui nous attend aujourd'hui n'est pas si simple que ça. Tout n'a pas été très clair dans cette histoire. Vous allez voir que nous sommes passés d'une histoire de disparition à une affaire de crime qui a été résolue. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pourquoi je vous conseille également de rester jusqu'à la fin de cette vidéo ? Parce que j'ai décidé de vous partager ce qui va servir peut-être de fil rouge pendant les prochaines semaines. Vous faites certainement partie de l'aventure de cette chaîne depuis le début. Je vous remercie pour cette fidélité. Et j'ai décidé de vous partager tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Tout ce que j'ai entrepris. Ça va être une sorte de fil rouge. Je ne vous en dis pas plus. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous prenons aujourd'hui la direction d'Edimbourg en Écosse. C'est une ville où vit Suzanne Pillet, une femme divorcée et sans enfant, âgée de 38 ans. C'est une femme active, dynamique Suzanne. Une femme qui ne tient pas en place, qui est souvent à droite, à gauche, en vadrouille avec ses copines. Elle fait beaucoup de balades à vélo, en pleine nature, elle adore ça. Elle rend régulièrement visite à ses parents, Robert et Sylvia. Elle est très souvent en contact avec eux. Si elle ne va pas les voir, elle les a régulièrement au téléphone. En plus de ça, elle n'habite pas loin de son appartement. Suzanne a une sœur, une sœur qui est plus jeune qu'elle. Et elle est engagée personnellement dans différentes associations caritatives. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Elle travaille depuis deux ans maintenant comme comptable dans une entreprise qui s'appelle Infrastructure Management Limited, située sur Sissel Street, en plein cœur d'Edimbourg, à environ une demi-heure de son appartement. On va rapidement passer sur sa présentation pour arriver au jour qui nous intéresse, c'est-à-dire le mardi 4 mai 2010. Cette semaine-là, il faut savoir qu'en Écosse, c'est la première semaine des vacances scolaires. Mais Suzanne travaille et comme tous les jours, elle commence à 9h. Et comme tous les jours, elle emprunte le même itinéraire pour se rendre à son bureau. Tout le trajet de Suzanne Pillay ce matin-là a été enregistré par six caméras de vidéosurveillance de la ville. Des images qui montrent que rien n'a été inhabituel dans son attitude. Elle quitte donc ce matin-là son appartement à 8h20. Elle porte un sac à bandoulière et une bouteille d'eau minérale dans la main. Elle monte à bord du bus numéro 2 sur Whison Road, dans le quartier de Stenhouse. Elle descend à Dalry Road vers 8h32 et prend un deuxième bus, le bus numéro 4. Dans ce bus, dans ce bus numéro 4, elle envoie un texto à sa mère. Il est 8h36, on le voit sur les images de vidéosurveillance. Un texto, c'est ce que racontera sa mère, plutôt joyeux, comme tous les jours finalement. Mais cette fois-ci, dans ce SMS, Suzanne évoque sa nouvelle relation avec un homme. Un homme qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt qui s'appelle Marc. Et ce Marc, elle a passé la nuit avec lui, dans son appartement. Et dans ce texto, elle est plutôt optimiste. Optimiste quant à cette nouvelle idylle. Une idylle qui arrive au bon moment pour elle. Une sorte de bouffée d'oxygène. A 8h48, d'autres images de vidéosurveillance la montrent sortant donc du bus numéro 4, au niveau du magasin Jenner's à Princey Street. Puis, on la voit rentrer dans une petite épicerie qui s'appelle le Sainsbury's, qui est situé au coin de St Andrew Square et Rose Street. Elle y achète un yaourt, puis se dirige à pied vers son bureau, qui est situé au 11 Cecil Street. La vidéosurveillance la filme traversant George Street et remontant North St. David Street. Et les tout derniers mouvements de Suzanne, regardez, sont captés par une caméra qui se situe en face des bureaux. On la voit longer la route à 8h53 précisément. Elle va tourner à gauche sur Cecil Street, là où se situe l'entreprise. Et ensuite, là on ne le voit pas, mais elle rentre, selon les images qu'obtiendra la police un peu plus tard, dans l'immeuble, par l'entrée principale, ça c'est important, une entrée qui est sous surveillance. Le problème, c'est que personne ne verra Suzanne au travail ce jour-là. Et à ce moment-là, personne n'est au courant que pourtant Suzanne est bel et bien arrivée dans l'immeuble. Et en plus de ça, et bien on ne la voit pas ressortir sur les images. Ça veut dire que Suzanne est rentrée, elle est dans l'immeuble, mais on ne la voit pas ressortir. Pour les parents, ça ne ressemble pas du tout à leur fille de ne pas se présenter à son travail et surtout de ne pas prévenir. En plus de ça, je vous l'ai dit, ils l'ont eue le matin, alors qu'elle était dans le bus. Ça, ils le savent. Elle était en direction du bureau. C'est impossible pour eux qu'elle ait voulu disparaître de façon volontaire. Il n'y a aucune raison qu'elle ait décidé de partir et de ne donner aucune nouvelle. Et en plus de ça, et bien elle a laissé à son appartement son passeport, de l'argent et surtout son chat. Un chat qu'elle adore. Pour rien au monde, elle ne l'abandonnerait. Les policiers d'Edimbourg vont se mettre à enquêter dès le lendemain, le mercredi, et se rendre donc au travail de Suzanne. Ils interrogent tous ses collègues, tous les collègues qu'elle a l'habitude de croiser, en posant des questions basiques. Son comportement, par exemple. Son comportement avait-il changé ces derniers temps ? Est-ce qu'elle était heureuse ? Est-ce que ça se passait bien au travail ? Est-ce qu'elle avait des problèmes ? Et sur le plan personnel, sentimental, comment c'était ? C'est sur ce point que les enquêteurs vont obtenir plus d'informations. Parce que certains collègues de Suzanne expliquent qu'elle a fréquenté pendant plusieurs mois justement l'un de ses collègues. Mais c'était une relation discrète parce que lui est marié et il est père de deux enfants. Il s'appelle David Guidroy, il a 47 ans. Il est arrivé chez IML quasiment au même moment que Suzanne, fin 2008, en tant que directeur régional des opérations. Ce David, c'est un ancien de la marine royale, un mec intégré socialement, un mec sympa, selon les témoignages, qui avait, en plus de ça, reçu un prix de bravoure de la part de la police d'Edimbourg après avoir pourchassé et rattrapé un cambrioleur. Ils ont commencé à sortir ensemble, selon les collègues, en 2009, notamment après une soirée organisée par l'entreprise. Mais les collègues interrogés disent que cette relation entre les deux était turbulente, entrecoupée notamment lorsque la femme de David a appris cette liaison. Il s'est installé, une fois qu'elle a été au courant, pendant plusieurs jours, dans l'appartement de Suzanne, en avril 2010, donc quelques semaines avant la disparition. Ce n'est pas tout parce que les enquêteurs comprennent très vite que Suzanne n'était pas heureuse dans cette relation. Ce David, en fait, était devenu obsessionnel. Il harcelait quasiment, il passait plusieurs appels téléphoniques par jour, il laissait des messages vocaux, des SMS. Il lui arrivait même, écoutez bien, de consulter ses e-mails. Ce n'était pas une relation saine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Suzanne a mis un terme à cette liaison. C'est confirmé par un ami de Suzanne, à qui elle a envoyé le vendredi 30 avril 2010, un SMS expliquant qu'elle avait fait savoir à David que c'était fini. D'autant plus, c'est ce que raconte cette amie, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Marc. Le dimanche 2 mai 2010, alors que Suzanne pense avoir été claire, eh bien elle reçoit un SMS de David Guilroy, lui disant qu'il aimerait la voir. Elle va tout d'abord refuser, prétextant un rendez-vous, avant de finalement accepter. Comme le montre cette image de vidéosurveillance d'une épicerie, située dans le quartier où vit Suzanne. Il est 18h. Les deux sont à la caisse, comme on le voit. Ils ont, semble-t-il, acheté de quoi se faire un dîner. David passera même la nuit chez Suzanne. Jusqu'au lendemain. Le lendemain, le lundi matin, il quitte l'appartement de Suzanne vers 10h, après une nouvelle engueulade, c'est ce que dira une amie de Suzanne, à qui elle s'est confiée. Suzanne enverra plusieurs SMS à David, lui reprochant de briser sa nouvelle relation, que de toute façon, lui ne quitterait jamais sa femme, qu'il fallait qu'il la laisse tranquille. De son côté, David rentre ce lundi-là chez sa femme Andrea, dans sa maison familiale, qui est située à Silvernau, essayant de se faire pardonner. Il passera son lundi après-midi à jardiner, c'est ce qu'il expliquera aux policiers. Quand les policiers débarquent à l'entreprise le mercredi matin pour interroger les collègues de Suzanne, eh bien David Guilroy n'est pas là. Il est en déplacement. Un déplacement non prévu apparemment. Les enquêteurs vont donc lui laisser un message sur son répondeur, lui demandant de se rendre le plus rapidement possible au poste, pour qu'il puisse l'interroger, ils ont des questions à lui poser. Et il est 23h, regardez ce mercredi soir 5 mai 2010, quand David se rend au poste de police. C'est là qu'il avoue sa liaison avec Suzanne, insistant sur le fait que sa femme était au courant de cette relation, et surtout sur le fait que la relation était terminée, qu'il était passé à autre chose. Durant l'interrogatoire, un officier, le sergent Paul Grenger, repère des égratignures, notamment sur les mains de David Guilroy. Des mains qu'il essaie de cacher grâce à sa veste. Il suffit pour ça de regarder les images de vidéosurveillance du poste de police pour comprendre que David Guilroy n'est pas à l'aise. Et lorsqu'on lui demande de revenir le lendemain pour faire photographier ses mains, eh bien figurez-vous qu'il avait recouvert les coupures, avec du fond de teint emprunté à sa femme. Un médecin légiste va l'examiner et remarquera aussi des traces de défense sur ses poignets, sur ses bras et son front. À partir de là, vous le comprenez, David Guilroy devient le principal suspect de l'enlèvement, voire du meurtre de Suzanne. Parce que ces traces laissent présager le pire. Les enquêteurs vont donc s'intéresser aux moindres faits et gestes de David Guilroy, les heures précédant la disparition de Suzanne. Son dernier contact téléphonique avec Suzanne a eu lieu le lundi 3 mai, la veille de la disparition. En plus de ça, il lui a laissé 15 SMS et un message vocal assez énigmatique, puisque, vous comprenez, ce jour-là, il vient juste de la quitter. Il vient juste de quitter son appartement. Pourtant, quand on écoute ce message vocal, on a l'impression qu'il est inquiet, qu'elle n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps. « Eh, salut Suzanne, c'est David. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît, j'aimerais discuter avec toi quelques minutes, savoir si tout va bien, si t'as besoin de quelque chose. Passe-moi un petit coup de téléphone, ne serait-ce que quelques minutes. Je suis assez inquiet. » Et après ça, plus rien. Pas même un seul appel ou SMS pour savoir où elle se trouve. Mais on va revenir sur ce point dans un instant. Ce qu'on va découvrir sur ce qu'il a fait le mardi 4 mai 2010 est très intéressant. On sait donc que Suzanne est bien arrivée à son entreprise ce matin-là. Mais qu'en est-il de David ? Qu'a-t-il fait ? Ce jour-là, il ne prend pas sa voiture, comme d'habitude. Il prend le bus. C'est validé par une image de vidéosurveillance. Il arrive à l'entreprise à 8h36 et se connecte à son ordinateur, l'ordinateur de son bureau à 8h40. Entre 9h15 et 9h20, les horaires sont importants, il est vu par l'un de ses collègues, près de la photocopieuse, qui se situe à proximité d'un escalier secondaire qui mène à tous les étages, y compris, c'est important, au garage situé au sous-sol. Un autre collègue explique avoir discuté avec David au bureau du deuxième étage, vers 9h15. Ce collègue affirme que David était bizarre, qu'il était pas l'eau, en sueur, comme s'il venait de faire un effort. En fait, il était au bord du malaise à ce moment-là. Un peu plus tard dans la matinée, vers 11h15, David s'absente, prétextant avoir quelque chose d'urgent à faire. Il prend un taxi pour se rendre chez sa mère. Sa mère qui le conduira ensuite, en voiture, jusqu'à son domicile. Il raconte à sa mère qu'il doit récupérer quelques dossiers importants et sa voiture personnelle. Il retourne ensuite, au bureau, avec, ce coup-ci, sa propre voiture, c'est une Vauxhall Vectra, qui est en fait la version anglaise de l'Opel Vectra. Elle est argentée. Il est, comme vous le voyez, midi 30, lorsqu'il est filmé, arrivant, une nouvelle fois donc, à l'entreprise. Cet après-midi-là, David Gilroy va avoir la bougeotte. Il va faire plusieurs allers-retours jusqu'à sa voiture, notamment, pour y récupérer de la monnaie. Argent, qui va lui servir, écoutez bien, à aller à l'épicerie, qui est située à côté de l'entreprise, en plein après-midi, pour acheter des désodorisants. Il y a quelque chose qui va fortement interroger les policiers et interroger d'ailleurs tous ceux qui avaient cette connaissance de la relation entre Suzanne et David. Au cours des semaines qui ont précédé la disparition de Suzanne, écoutez bien, David a envoyé pas moins de 400 SMS, dont 64, en une seule journée. Mais, ses messages se sont soudainement arrêtés après sa disparition. les enquêteurs et tous ceux qui sont près de l'enquête se posent des questions. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que David Guilroy est forcément au courant de quelque chose. Peut-être qu'il sait que Suzanne ne pourra plus répondre à ses SMS. L'attitude de David et ses images de vidéosurveillants sont pour le moins troublantes. Les policiers décident alors de faire venir un chien, un chien formé pour réagir, vous savez, à la présence de cadavres. Ils se disent qu'il n'y a pas 36 solutions. Suzanne, on le voit, est arrivée au bureau. Mais elle n'est jamais vue ressortir. Donc, soit elle est encore à l'intérieur, cachée quelque part, soit elle est ressortie, mais cachée dans une voiture, par exemple. Le chien passe en revue les étages où se trouvent les bureaux. RAS, rien de significatif. On l'emmène ensuite au sous-sol, là où se trouve le garage. Il y a aussi une petite buanderie non utilisée et une cage d'escalier, rarement également utilisée. C'est un peu une cage d'escalier secondaire qui mène aux étages supérieurs. Et là, le chien réagit. Il s'arrête, il marque. Il réagit à une zone du sous-sol en particulier, sous la cage d'escalier, dans une alcôve, en retrait de la porte. Une alcôve difficilement visible. Mais ce n'est pas tout. Parce que le chien va également détecter une odeur dans le coffre de la voiture de David Guilroy, supposant donc qu'un corps y a été placé. La journée du lendemain, le mercredi 5 mai 2010, de David Guilroy, intrigue aussi beaucoup les enquêteurs. Vous savez, cette journée où les policiers débarquent à l'entreprise pour interroger les collègues de Suzanne, tout le monde est là sauf lui. Et pour cause. Il a organisé ce jour-là, au dernier moment, un voyage imprévu dans une école de Lockgill Fade, dans l'Argillshire, excusez-moi pour l'accent, qui est située à plus de 3 heures d'Edimbourg, où son entreprise avait un contrat de maintenance. Ça faisait partie en fait de ses missions de se rendre de temps en temps vérifié, notamment dans des écoles, que l'aménagement de l'école, de la cour, était aux normes. Sauf que d'habitude, les rendez-vous sont pris des semaines à l'avance. Là, il a organisé ça à la dernière minute. Pour quelle raison ? En plus de ça, c'est un coin qu'il connaît très bien, puisque son entreprise gérait 5 campus scolaires dans la région, pour le conseil d'Argile et Biote. Il avait également emmené ici Suzanne pendant plusieurs jours. C'est une région qu'il adore. Une région qui est recouverte d'une forêt très dense. Des images de vidéosurveillance. Le montre donc le mercredi 5 mai 2010 vers 11h au volant de sa voiture en direction de cette fameuse école. Sauf qu'il va y avoir un trou dans son trajet. Je vous explique. Il lui faut logiquement 3h pour se rendre donc de son bureau à cette fameuse école. Il a été filmé ce jour-là une première fois par une caméra de vidéosurveillance au Green Whaley Stop Shop et à la station-service de Tindrum à 13h23. C'est sur la route. Il croisera ensuite une deuxième caméra sur Invera Rain Main Street à 15h51. Alors que, écoutez bien, de la station-service à Invera Rain, il n'y a que 35 minutes. Ce qui signifie, vous le comprenez, qu'un trajet qui aurait dû lui prendre 35 minutes a duré près de 2h30. Il a fait un détour de 2h30. Toujours est-il qu'il arrive à l'école à 16h30 comme le montre cette image. Les enquêteurs sont convaincus que David Gilroy a enterré Suzanne cet après-midi-là. Dans les 650 km² de nature sauvage de la forêt d'argile s'étendant de Tindrum à Invera Rain. Le gros point noir de l'enquête, c'est que, mis à part le fait que le chien est marqué à plusieurs endroits, qu'il y a aussi ces images de vidéosurveillance, eh bien, les enquêteurs n'ont rien. Rien du tout. Aucune preuve matérielle. Pas de traces de sang. Pas de corps. Pas d'ADN. C'est ça qui est fou. Ni celui de Suzanne, ni celui de David. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces d'ADN de David dans le sous-sol. En plus de ça, eh bien, aucun témoin ne s'est manifesté. Il semble avoir fait ça dans le plus grand calme et, encore une fois, sans avoir laissé d'empreintes sans avoir laissé son ADN. C'est fou. Voici donc ce que les enquêteurs en ont déduit de ce qui a pu se passer ce jour-là. Les enquêteurs expliquent que ce jour-là, donc, David a attendu l'arrivée de Suzanne aux alentours de 8h53. Il l'a convaincue de lui parler. Il l'a emmenée au sous-sol avant qu'elle ne monte donc dans les bureaux et que la discussion aurait dégénéré. C'est là qu'il l'aurait étranglée. Qu'il l'aurait étranglée à mort. Avant de cacher son corps dans ce renfoncement, dans cette alcôve de la cage d'escalier. Tout ça entre 8h53 et 9h15. C'est pour ça que je vous dis que les horaires sont très importants. Le moment où il discute avec un autre collègue, vous savez, à 9h15. Il est ensuite retourné donc au travail avant de s'absenter en fin de matinée pour revenir avec sa voiture. Ça veut dire, ça voudrait dire qu'il a laissé le corps de Suzanne dans l'alcôve pendant ce temps-là. Les policiers pensent qu'il a déplacé le corps de Suzanne de la cage d'escalier jusqu'à son coffre. qu'il est allé acheter des désodorisants et qu'il a pris soin de pulvériser l'endroit où le corps avait été mis le matin. Il y a un indice qui, selon les enquêteurs, prouve que le corps de Suzanne a été déposé dans le coffre. Lorsqu'il quitte son travail avec sa voiture, on voit, grâce à une image de caméra de vidéosurveillance, que son parapluie au rouget blanc est situé, vous le voyez, sous la vitre arrière. Mais quand les policiers investiguent sa voiture quelques heures plus tard, le parapluie, là, est dans le coffre. On imagine, c'est ce que racontent les enquêteurs, qu'il a déplacé le parapluie sous la vitre arrière de façon temporaire pour faire de la place dans le coffre. Ça veut dire quoi ? Ça veut donc dire qu'entre le moment où il a quitté l'entreprise le mardi en fin de journée et le mercredi où il s'est débarrassé du corps de Suzanne à plus de 3h d'Édimbourg, le corps est resté dans le coffre ? Eh bien oui, selon les policiers. Il a quitté l'entreprise dans sa voiture peu avant 17h le mardi 4 mai. Il s'est rendu, écoutez bien, à l'école de sa fille pour assister à une pièce de théâtre avant d'emmener dîner comme si de rien n'était sa femme Andrea et sa fille dans un restaurant italien avant de rentrer dans sa maison familiale à 21h. Vous le comprenez, ça veut dire que le corps de Suzanne est resté toute la nuit dans le coffre de son Opel. L'examen médico-légal de la voxalve extra-argentée de David Guilroy va révéler que les suspensions des roues ont été gravement endommagées lors de déplacements sur un terrain, c'est ce que dit le document, accidenté. La végétation et les feuilles coincées en dessous des roues suggèrent que David Guilroy a récemment visité une forêt. David Guilroy est arrêté et accusé du meurtre de Suzanne Pillay en juin 2010. Le procès devant la haute cour d'Edimbourg démarre en février 2012, donc deux ans plus tard. Au tout départ, sa femme et sa fille font force derrière lui, le soutiennent. Sauf que ça va changer au fur et à mesure des semaines qui vont passer. Au cours de l'enquête policière, l'image d'une personnalité dominatrice et arrogante se dégage. Le 7 mars 2012, le médecin légiste, le docteur Nathaniel Kerry va déclarer que David Guilroy, quand il l'a examiné le 6 mai 2010, avait sur lui des traces de défense sur le front, sur la poitrine, sur les mains, sur les poignées, sur les avant-bras. Et il explique que généralement, les victimes d'étrangleurs laissent souvent des marques sur leurs assassins. Marques qu'on a retrouvées sur le corps de David. À ce moment-là, les jurés n'ont que trois possibilités. Soit ils rendent un verdict de non-culpabilité. Faute de preuve, il n'est pas coupable. Soit ils rendent un verdict de culpabilité. Soit un verdict dit non-prouvé. Et c'est ce à quoi on tend dans ce procès. Et en plus de ça, les jurés découvrent tout ce dont on a parlé. Le fait que David Guilroy a soudainement arrêté de contacter Suzanne, même s'il lui explique que c'était une promesse qu'il avait faite à sa femme. On découvre aussi ces allées et venues étranges. Ce voyage soudain au lieu d'aider la police à retrouver Suzanne. Ces éléments qu'on retrouve sous les roues, ce qui laisse penser qu'il s'est arrêté dans une forêt. On a les témoignages, on a ce chien qui marque au niveau du coffre de David Guilroy. Mais lui donne des explications. Le fait que le voyage ait duré plus longtemps que prévu par exemple, ça c'est dû au fait qu'il a eu des problèmes avec sa voiture et aussi qu'il s'est arrêté manger. Du coup, ça a pris plus de temps. Il affirme également que ce rendez-vous à l'école, ce n'était pas un rendez-vous de dernière minute, mais bel et bien un rendez-vous programmé des semaines avant. Les coupures également qu'on retrouve sur son corps, il a des explications. Il s'est fait ça en jardinant. Et enfin, concernant le maquillage, le maquillage sur les mains, il explique que ce sont des essais d'autombronzant qu'il a fait le week-end précédent quand il est allé faire du shopping avec sa fille. L'avocat de David Guilroy déclare qu'il n'y a aucune preuve à l'encontre de son client et que toute l'accusation était purement circonstancielle. Il n'y a pas de traces de sang. Encore une fois, il n'y a pas d'ADN. Il n'y a pas de corps. Ce ne sont que des circonstances. Voici ce que dit l'avocat de David Guilroy. Donc relâchez mon client. Les jurés vont délibérer. Ça va durer deux demi-journées et ne vont pas être unalimes dans leurs décisions. Certains pensent que on ne peut pas accuser David Guilroy parce qu'il n'y a aucune preuve. La cour accepte un verdict à la majorité. Et sur cette base, David Guilroy est reconnu coupable de meurtre. Il est condamné à la prison à vie et à une peine minimale de 18 ans. À ce jour, les restes de Suzanne Pillay n'ont jamais été retrouvés. Malheureusement, le père de Suzanne décédera en 2019 sans jamais découvrir la vérité, sans jamais savoir exactement ce qui est arrivé à sa fille. La mère de Suzanne et la sœur de Suzanne espèrent que le corps de Suzanne sera bientôt retrouvé histoire que la famille puisse enfin lui dire adieu comme il se doit. De son côté, David a refusé de révéler où Suzanne avait été enterré. Il continue de clamer son innocence en prison. Aujourd'hui, en 2024, les recherches continuent de temps en temps mais ce n'est plus la priorité et les enquêteurs se disent que de toute façon c'est quasi mission impossible. David Guilroy est désormais l'un des rares tueurs à avoir été condamné sans qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je serais très curieux comme toutes les vidéos finalement d'avoir votre avis sur ce verdict, votre avis également sur cette affaire. Moi, clairement, pour moi, David Guilroy est coupable, je pense que ça ne fait aucun doute mais il y a quand même des choses assez inexpliquées dans cette affaire, notamment le fait qu'on ne retrouve pas son ADN dans ce fameux sous-sol. Il ne laisse aucune trace. C'est ça qui est assez curieux donc j'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça et évidemment si un jour il y a des avancées si on retrouve le corps de Suzanne Pillet eh bien je vous tiendrai informé de tout ça. Avant de terminer cette vidéo, je vous ai promis au tout début de la vidéo de vous partager ce qui va un peu servir de fil rouge dans les prochaines semaines. J'ai décidé de vous le partager parce que comme je vous l'ai dit vous faites partie de cette aventure intégralement. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne avance. J'ai... En fait, j'ai une cave pour vous parler un petit peu de ma vie dans cette maison. Une cave que j'ai décidé entièrement d'aménager. Il y a tout à faire dans cette cave. Il y a environ allez 18 mètres carrés peut-être 20 mètres carrés et en fait j'ai décidé de tout refaire. Alors quand je dis j'ai décidé je suis très mauvais bricoleur donc je serai aidé évidemment pour avancer dans les travaux mais l'idée c'est que très prochainement il y aura un studio un studio d'enregistrement dans cette cave et j'ai décidé en fait vous le voyez sur les images je vous présente la cave du coup qui est qui est une cave donc il y a tout à faire. Franchement il y a du boulot dans cette cave et moi j'ai décidé de vous partager des images alors que ce soit ici à la fin de certaines vidéos ou sur Instagram de l'avancée des travaux des avancées des travaux et au fur et à mesure vous verrez l'évolution et en fait on rentrera ensemble dans cette cave qui sera donc une sorte de bureau à la fin donc peut-être d'ici je sais pas 3, 4 semaines 5 semaines j'en sais absolument rien mais vous si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire je vous ferai suivre l'évolution des travaux donc semaine après semaine pour voir comment tout ça a évolué et puis on verra ensemble où on se placera pour avoir le meilleur décor pour être au mieux et continuer ensemble de faire avancer la chaîne et ça me permettra peut-être aussi de faire autre chose j'ai envie de créer autre chose toujours un peu dans le même dans le même thème évidemment mais de vous proposer d'autres formats mais ça ça viendra dans les prochains mois voilà si vous êtes intéressé dites le moi en commentaire mais je trouvais ça je trouvais l'idée plutôt sympa de vous partager l'avancée des travaux de voir comment une simple cave qui a beaucoup de choses à faire va devenir un bureau intégralement en bureau dans quelques semaines donc voici la cave telle qu'elle est maintenant et on verra la prochaine vidéo donc mardi prochain à 18h comment aura évolué comment auront évolué les travaux logiquement ils doivent commencer là d'ici peu on verra ça ensemble d'ici là prenez soin de vous merci pour votre fidélité et n'oubliez pas la vérité n'est jamais très loin salut t'is on est là t'is t'is t'is